Alors bonjour à tous, bienvenue à cette première activité de rêve d'automne lors de la 27e édition du festival. Alors on commence vraiment en grand et en beauté avec des oeuvres vraiment spectaculaires de Christine Audet. Christine Audet, une céramiste qui a longtemps vécu à Baie-Saint-Paul et qui vient aujourd'hui nous présenter son travail fabuleux. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir voir cette exposition qui sera donc à partir du 12 septembre jusqu'au 1er octobre. Alors je vais laisser Christine se présenter elle-même. Je pense que c'est la personne la mieux placée pour ça. Bien merci d'être venue. Pour moi c'est vraiment quelque chose de revenir à Baie-Saint-Paul. J'ai quasiment commencé à faire de la céramique ici, ça fait 40 ans cette année. Christine Audet, bonjour. Bonjour. On est entouré de vos oeuvres, vous êtes une céramiste. Dans le contexte actuel, je regarde ce que vous présentez, on sent plusieurs types d'influences. Oui parce qu'en fait mon influence est large parce que je travaille sur la mixité culturelle, surtout sur le patrimoine culturel. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'archéologie, fait que c'est sûr qu'il y a une petite note dans les textures, dans la façon d'aborder la matière. Vous faites des vases, vous faites genre peinture, il y a beaucoup beaucoup de relief dessus aussi. Je veux dire, parlez-nous un petit peu de la façon dont vous procédez. Moi je travaille plus par galettage comparativement à ce qu'on est habitué de voir, par tournage pour faire des pots, tout ça c'est beaucoup des galettes très épaisses. Je travaille à extrêmement haute température pour avoir ce type de fini-là. Je travaille des glacures aussi, j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches de glacures pour avoir des textures, des couleurs différentes qui font parler ma pièce mais qui ne la camoufrent pas non plus pour qu'on sente encore la terre. Puis dans ce contexte-là, dans mes pièces de recherche ici, j'ai intégré dans certaines pièces, c'est plus évident, mais du bois, du métal, des pierres, ça dépendait du thème. Mais chacune des pièces raconte un peu une histoire de voyage, un détail que j'ai vu en voyage et qui m'a amenée ailleurs dans ma création. Ce que vous présentez ici aujourd'hui, est-ce que c'est une production qui s'étale sur plusieurs années? C'est un travail de trois ans. Cette exposition-là a été présentée dans quelques centres d'art, mais bon, des fois il y a des pièces qui sont vendues, il y en a que tout d'un coup je ne les aime plus et j'en rajoute plusieurs à chaque exposition. Ça fait plusieurs années, ça fait 35 ans que vous faites ça. 40 ans cette année, monsieur. Comment vous est venu le goût de faire de la céramique comme ça? C'est drôle parce que quand j'étais petite fille, je jouais dans la boue à la rivière des millilitres. Puis c'est comme ça que c'est arrivé, mais je ne pensais pas en faire une carrière. Puis à un moment donné, j'ai pris dans le temps, ils donnaient des cours de céramique en loisir. J'avais peut-être une dizaine d'années, puis j'ai dit à ma mère, c'est ça que je vais faire dans la vie. Puis après ça, bon, le temps a passé, puis quand elle est adolescente, là je ne savais plus, j'avais oublié cette idée-là, puis je ne savais plus quoi faire. Puis j'avais un prof d'art plastique qui m'aimait beaucoup, puis qui m'a dit, viens en arrière, il y a un tour de céramique. J'avais 16 heures, il fallait choisir pour aller au cégep. Puis il m'a dit, viens, je ne le montrerai pas aux autres, mais viens avec moi en arrière. Puis j'ai mis mes mains là-dessus, puis j'ai dit, c'est ce que j'ai fait moi dans la vie. Puis ça fait 40 ans. Puis à travers ces 40 années-là, c'est sûr que j'ai changé de technique, j'ai changé de terre. Je peux dire que j'ai des cycles de 10 ans. Je ne suis pas le genre de céramiste qui fait la même chose pendant, tu sais, comme il y en a pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sont capables de faire la même chose de façon très zen pendant des années. Mais moi, il faut que je me donne des nouveaux défis, que ça soit par les couleurs, la terre. C'est un métier qui est extrêmement complexe techniquement, fait qu'il y a beaucoup de recherches de techniques en arrière de tout ça. Vous exposez ici, présentement, dans le cadre de Rêves d'automne, à la bibliothèque René-Richard. Vous avez quand même fait plusieurs autres expositions aussi. À Baie-Saint-Paul, non. C'est la première fois à Baie-Saint-Paul, mais moi, j'ai resté longtemps à Baie-Saint-Paul. Mon fils est né ici, fait que c'est un peu un retour dans un village que j'ai quitté à Aragret, puis que mon cœur est toujours resté ici. Fait que je suis très contente de la présenter ici, cette exposition-là. Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent quand on regarde vos œuvres? Ce qu'on me dit, c'est la créativité. Les gens trouvent qu'il y a beaucoup de créativité, qui sont surpris de ce qu'ils voient parce que ce n'est pas très habituel qu'on voit de la céramique comme ça. C'est ça. C'est décoratif. Souvent, on voit des céramistes qui vont faire des œuvres pratiques. Là, c'est carrément exclusivement décoratif. Oui, oui. C'est des pièces de recherche, oui. Alors, 40 ans, puis comme c'est là, est-ce que vous avez un futur projet qui vous titille un petit peu? Pour le moment, c'est sûr que j'aimerais ça la présenter à une autre autre place, puis après ça, passer à un autre terme peut-être, ou une autre dynamique, mais c'est encore flou. Félicitations. Je vous dirais que c'est très beau, puis ça nous parle. On les regarde. Puis à chaque fois qu'on regarde, on découvre des choses. Il y a beaucoup de créativité. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...